Chalons mes bien-aimés dans le Seigneur Je vous salue dans le sein et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous sommes le 28 novembre 2022 Nous sommes le 28 novembre 2022 et je vous fais cette vidéo parce que je voudrais répondre à une question qui m'est revenue J'ai fait quelques publications dernièrement sur Facebook parlant des événements, parlant de façon voilée d'événements tristes qui pourraient arriver au Cameroun Et on m'a demandé en inbox de quoi est-ce que tu parles, pourquoi tu demandes de prier pour le Cameroun Alors il se passe que hier, il y a eu un éboulement au Cameroun et on parle de plus d'une dizaine de morts, je n'ai pas les chiffres exacts J'appelle à la prière pour le Cameroun pour une raison bien précise Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour l'événement d'hier que j'ai demandé de prier Je reprends encore, ce n'est pas seulement à cause de cet événement là que j'ai demandé de prier J'aimerais tellement pouvoir parler d'une autre façon Mais je vais essayer de m'exprimer de la façon la plus claire possible Il se passe qu'au Cameroun actuellement, il y a eu une terrible guerre Il y a eu une terrible guerre de succession Si vous n'avez pas compris ça dit de cette manière, vous ne comprenez rien de ce que j'ai à dire C'est la première raison pour laquelle le Cameroun va passer par des moments difficiles Ses propres fils vont se lever contre les enfants de la nation Avec les sacrifices rituels Avec ce type de catastrophe Ce n'est pas terminé Les choses que j'ai vues concernant le Cameroun Lorsque j'ai fait les deux posts sur Facebook Le premier pour annoncer, le deuxième pour insister C'était pour une raison bien précise En fait, généralement, lorsque je n'ai pas la conviction du Seigneur Je ne raconte pas ce que je vois Mais je donne les instructions, juste les sujets de prière Pour qui me lie, qu'il puisse aller dans la prière Pour éviter par la suite de dire Je n'avais pas donné le sujet de prière Voilà Malheureusement, je n'ai pas toujours la paix du cœur de la part du Seigneur De raconter les choses, voilà Je dis, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu Mais jusqu'ici, je voudrais vous dire, mes bien-aimés Ce n'est pas terminé Il faut prier pour le Cameroun Priez plus que jamais pour cette nation Si vous aimez le Cameroun Si vous aimez le Cameroun Priez pour le Cameroun C'est maintenant qu'il faut prier pour le Cameroun N'attendez pas dans un mois, dans deux mois Quand vous allez entendre la nouvelle N'attendez pas cette nouvelle-là Pour prier pour le Cameroun Priez pour le Cameroun maintenant C'est maintenant qu'il y a des batailles dans l'ombre Et quand les éléphants se battent Ils détruisent les herbes Vous entendez ça ? Quand les éléphants se battent Ils détruisent les herbes Ils écrasent les herbes Je vais vous dire, mes bien-aimés Pour la plupart des hommes politiques Pour la plupart des hommes politiques Vous n'avez aucune valeur Peut-être on ne vous a jamais Je vais vous le dire en vous Vous qui m'écoutez Qui êtes Cameroun Je vais vous dire Pour la plupart des hommes politiques Vous n'avez aucune valeur Aucune valeur Tout ce qui leur importe C'est leur pouvoir Tout ce qui leur importe C'est s'asseoir Sur la position de gloire Je dis Pour la plupart des hommes politiques Vous n'avez aucune valeur Vous devez vous tourner vers le Seigneur Et crier pour votre nation Vous qui craignez le Seigneur Dans le pays Cameroun Et en dehors du Cameroun Qui aimait le Seigneur Criez à Dieu pour cette nation Et ceux qui pensent que Ce sont les gens Du Nord Du Sud De l'Est Ou de l'Ouest Qui vont être touchés Il y a un vent de tribalisme Qui pousse les gens A regarder les choses Sous le spectre De la partenance tribale Les gens vont dire Il y a eu L'inondation au Nord Ça concerne les nordistes Il y a eu L'éboulement au centre Il y a eu L'éboulement à l'Ouest Il y a eu L'éboulement à tel endroit Nous ne sommes pas concernés Les mêmes événements Qui se sont déroulés Il y a eu Se sont déroulés Il y a de cela Quelques années A l'Ouest du Cameroun Je veux vous dire Les bien-aimés Le Cameroun est concerné Du Nord au Sud De l'Est à l'Ouest Si vous n'avez pas compris ça Vous êtes hors-jeu Il n'est pas question De tribalisme ici Je m'adresse aux chrétiens Si vous êtes D'ailleurs Si vous êtes enfant de Dieu Et que vous êtes tribaliste Vous avez un problème Sérieux à résoudre Vous avez un sérieux problème Je vois J'ai lu des choses Assez tristes Assez étranges Quand il y a eu Les éboulements On dit que Ce sont de telles personnes Qui sont concernées Ces choses concernent la terre C'est la terre du Cameroun Qui est concernée Les routes du Cameroun N'ont pas encore fini de parler Prions Le Seigneur Implorons sa grâce Pour le Cameroun Je vous dis Les routes n'ont pas fini de parler Les hôtels Qui ont été positionnés Et qui sont prêts à agir Vous connaissez Les bombes Ces hôtels ont été positionnés Comme des bombes Que l'on déclenche À un moment particulier Sur les routes du Cameroun La falaise n'a pas fini De dire son dernier mot Ça va se passer Et ça va concerner La terre du Cameroun Pas un peuple du Cameroun Pas une tribu du Cameroun Prions le Seigneur Pour le Cameroun La guerre qui se passe Aujourd'hui Pour la succession au trône Est la plus virulente Que cette nation ait connu La guerre qui se passe Aujourd'hui Pour la succession au trône Au Cameroun Est la plus virulente Que cette nation ait connu Mais malheureusement Les gens sont Dans En train de regarder le foot Le Cameroun va jouer demain Le Cameroun joue aujourd'hui Sortez de la distraction Sortez de la distraction Sortez de la distraction Je vous annonce Ce message avec le cœur lourd Ce n'est pas terminé Ce n'est pas terminé Ce n'est pas terminé Parce qu'ils ne s'arrêteront pas Tant qu'ils ne sont pas assis Sur ce trône Mais Je vous le dis Au nom de Jésus Christ De Nazareth Ceux qui se battent Pour ce trône Ils ne l'auront pas Je vous le dis Au nom de Jésus Christ De Nazareth Nous allons nous battre Pour cela Au nom de Jésus Christ De Nazareth Ils ne s'asserront pas Sur ce trône Ils échoueront Je vous implore Priez le Seigneur Jésus Christ Priez le Seigneur Pour cette nation Pour que le Seigneur Garde et couvre Et je vais terminer En disant ceci En plus des manipulations Des manipulations Spirituelles Occultes Qui ont trait Avec le politique Il y a Les personnes Qui cherchent A rentrer Dans l'ascenseur social En utilisant Les oeuvres ténébreuses Les sectes Pernicieuses Etc C'est la fin d'année C'est maintenant Qu'ils Pèrent Les dettes De l'année Précédente Et qu'ils Anticipent Pour l'année Prochaine Si vous avez compris Ils n'ont Aucun intérêt A vous regarder Avec amour et compassion Ils ne travaillent pas pour vous Ils travaillent pour leur gloire C'est à vous Je vous parle Je vous parle Comme celui qui regarde A travers le trou La brèche faite sur le mur Prions pour le Cameroun Je vous parle Comme celui qui regarde A travers le trou La brèche faite sur le mur Et je vois le danger Et je vois le danger arriver Je vois le danger arriver Nous n'avons pas encore parlé De la colère du Seigneur Ce dont je parle C'est un tout autre danger Nous n'avons pas encore Évoqué la colère du Seigneur Que ceux qui ont Des oreilles Entendent Parce que ça va secouer Et très souvent Quand on va passer Par la zone de turbulence On avertit les passagers D'attacher leur ceinture De sécurité De relever Le table Et de bien s'asseoir Votre ceinture de sécurité C'est le Seigneur Jésus Christ C'est à lui Que nous avons mis Toute notre Confiance Si vous n'en avez pas Il est temps d'en chercher Emplorez la grâce Et les faveurs du Seigneur Pour le Cameroun Je vous le dis Pour vous même Et pour notre nation Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Shalom et bien aimé Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada